Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté vendredi 5 janvier la candidature à la présidentielle du 25 février de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko. Une décision qui semble ne pas avoir surpris la diaspora sénégalaise à Paris. Aujourd'hui Macky Sall, il a mis la main partout. C'est lui qui donne des ordres, ce que les gens appellent aujourd'hui des commandes politiques. Que ce soit sur le pouvoir judiciaire, que ce soit sur le pouvoir législatif. C'est-à-dire que tout ce qu'il veut, il donne une commande et ces commandes sont exécutées par les pouvoirs qui sont touchés, que ce soit les deux pouvoirs que je viens de citer. Donc on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler de Macky Sall qui respecte les lois du Sénégal, ce n'est pas possible. Le président Ousmane Sonko a eu ce qu'on appelle un coup d'État, c'est-à-dire c'est une histoire d'État. C'est l'État qui a tout engrené jusqu'à maintenant où je vous parle, juste pour le faire merde à terre. On savait très bien qu'il n'allait pas valider la candidature, donc aucune surprise. Et ça ne nous dérange aucunement pas, ça ne nous décourage pas. On n'est pas ébranlé, on n'est pas déçu, on continue au contraire à croire à ce projet. Mais en fait c'est une haine personnelle, moi je pense que c'est plutôt personnel, parce que Sonko, il n'a jamais été violent, même lui, à chaque fois ils disent que lui il est prêt à pardonner, lui il pardonne, mais bon voilà, il faut juste rendre les comptes. L'administration avait refusé de remettre à l'opposant tous les documents nécessaires à sa candidature, argant de sa radiation, selon elle, des listes électorales après une condamnation en juin dans une affaire de mœurs. Mais son équipe avait malgré tout déposé son dossier de candidature devant le Conseil constitutionnel. Le camp de Sonko avait retrouvé de l'espoir en une candidature de leur chef de file, après qu'un juge avait ordonné, mi-décembre, sa réinscription sur les listes électorales. On comptait sur le Conseil constitutionnel pour dire le droit, mais ils n'ont pas dit le droit. Donc, moi il y a tout au Sénégal, mais on n'a plus confiance à la démocratie sénégalaise. On s'était dit qu'à un moment, on a vu que certains juges ont commencé à déduire l'État et ont commencé à rendre le droit. Donc pour nous, on s'est dit que là, au moins le Conseil constitutionnel va aussi respecter, va lire le droit. Mais là, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est mitigé, puisque depuis des années, on se bat avec ces gens-là. La justice est une justice qui est aux ordres du pouvoir. L'aventure des élections au Sénégal après Macky Sall ne fait que commencer. On n'est plus que jamais déterminé à sauver le projet PASTEF. Parce que même s'il y a des décisions qui se prennent au Sénégal, de toute façon, ce qui est important, c'est le projet PASTEF. Parce qu'on sait que le projet PASTEF, c'est le projet qui peut sauver notre pays, qui peut sauver le Sénégal d'aujourd'hui et qui pourra sauver le Sénégal des années à venir. Parce que nous, pourquoi on suit Sonko, c'est le projet. Donc le projet, on devait le continuer, que ce soit Sonko ou quelqu'un d'autre. Mais pour les partisans de Ousmane Sonko, leur candidat reste éligible. Sa candidature est valable. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur un autre plan. Sa candidature reste valable puisqu'il est éligible et électeur parce que ses droits civiques ne souffrent d'aucun moins. L'élection présidentielle au Sénégal se déroulera le 25 février prochain et opposera des nombreux candidats, dont Amadouba, le candidat du parti au pouvoir.